salut ma belle gang du reboot challenge françois ici j'espère que ce vidéo vous retrouve dans une belle forme aujourd'hui on est à la journée 12 du reboot challenge ce n'est pas rien la journée 12 la gang on a presque fait moitié chemin il ya déjà beaucoup d'apprentissage dans ce grand laboratoire humain là qu'on a fait qu'on est en train d'intégrer qu'on est en train de comprendre qui fait que ça améliore la qualité de notre vie la qualité de notre semaine notre façon de réagir aux choses notre façon de récupérer de se remettre en mouvement bref je vous le dis garder le reboot challenge comme étant un laboratoire humain un laboratoire de santé et spirituel en fait juste vous dire aujourd'hui dans ce vidéo là à partir des prochains jours je vais revenir davantage aux trois jours pourquoi parce que je pars en retraite focus en fait enseigner à des praticiens en enseignement de pleine conscience donc c'est la formation la plus avancée possible de faire avec moi après reset après ubuntu c'est possible de faire une formation qui s'appelle focus et on part pendant sept jours de temps en retraite donc et pendant ce sept jours de temps là il ya énormément de méditation des périodes de décongestion de désaturation de la repos du repos des marches on est sur le bord d'un lac on mange bien en fait et il ya du yoga bien sûr et moi je vais mes étudiants moi je vais parler bien sûr mais mes étudiants vont être dans un bon gros quatre jours là dessus qui vont être dans une période de noble silence donc ça veut dire pendant quatre jours 24 heures sur 24 il n'y aura pas une parole qui va sortir de leur bouche c'est vraiment boum dans un but de se désaturer littéralement l'esprit ça fait un bien fou vous savez quand j'ai partagé la capacité adaptative mais ça ça nous permet d'aller voir la limite de notre capacité adaptative rester en zone repos en plus une désaturation du mental du corps de l'esprit qui est extrêmement puissante au travers de tout ça et moi en plus cette retraite là mais je vais venir tester une fois de plus les expériences là je suis en jeûne intermittent moi depuis le tout début du reboot challenge donc un jeûne intermittent je vous rappelle exemple de huit heures le soir à exemple moi c'est midi je mange pas pendant cette période là et moi le jeûne intermittent c'est un jeûne intermittent sec ça veut dire que c'est possible de faire le jeûne intermittent avec de l'eau peu importe la grandeur du jeûne intermittent le but c'est de donner donner un break à notre système à notre organisme pour qu'il puisse par lui-même se détoxifier en fait alors dans cette période de retraite là puisque pas énormément de dépenses en énergie où il va y avoir des petites marches mais ça sera pas plein de choses à penser c'est vraiment énormément beaucoup de méditation des enseignements pleine conscience de la relaxation du yoga de la connexion avec la nature bref c'est assez easy c'est là je vais venir faire des expériences de jeûne complet donc de jeûne complet pendant le 24 heures peut-être pendant 48 heures peut-être pendant 72 heures je vais expérimenter mais ce que j'ai envie de vous dire la réalité la gang on fait pas ça dans un but de performance on fait ça dans un but de venir tester d'être dans un but de venir observé l'important c'est de jamais mettre son corps en carence jamais dire oh my god ça marche pas c'est j'ai trop faim je commence à être étourdi calme toi pompon calme toi pompon arrête de te prendre trop sérieux t'es pas dans une quête de devenir observe la vie à l'intérieur de toi quand tu lui offres une possibilité de se nettoyer de se purifier d'une certaine façon alors je vais faire des expériences de jeûne hydrique de jeûne sec aussi donc à tous les trois jours dans la prochaine semaine je vais vous revenir et je vais venir vous partager les prises de conscience que je suis en train de faire en cours de route tester 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 mais verrez pas fou avec ça vous n'êtes pas obligé de faire ça du tout non plus bien sûr j'ai bien hydrater mon corps avant de commencer ce genre d'expérience là j'ai les micronitriments j'ai bien nourri mon corps je vais bien nourrir là bas on mange avec une joue qui est un cuisinier une équipe en fait vraiment extraordinaire qui nous qui on mange vg toute la semaine bref les conditions sont optimales pour la régénération donc voyons voir ce qui va se passer dans le cycle des sept prochains jours alors c'est pour ça que je vais pas toujours sortir de la retraite pour venir faire une vidéo cependant mon équipe mon happy team est là pour vous pour vous aider pour vous supporter pour répondre à vos questions quand il y aura des questions vous allez recevoir un courriel aujourd'hui ou demain on j'ai fait une super entrevue avec mon ami christine selleurant allez voir ça c'est de l'or en bord la gang moi ça m'allume littéralement on aurait pu partir pendant des heures encore donc seulement ceux et celles qui sont inscrits au reboot challenge vous avez vos accès c'est gratuit un reboot challenge vous avez vos accès sur le portail c'est beaucoup de valeur je sais pas si vous êtes conscient la gang de tout ce que l'on crée c'est des milliers des milliers des milliers même plus de dix mille dollars que ça me coûte à moi de mon côté pour mettre tout ça en branle but it's ok c'est une façon de redonner je fais pas un chèque à un organisme quoi que ce soit moi c'est j'ai décidé de dire ok on va faire tourner la roue on va faire circuler les consciences les gens vont venir intégrer mieux se comprendre ça va se mettre à ça va circuler ok donc allez voir l'entrevue avec christine c'est une perle elle a écrit deux livres son dada c'est la yurveda la chagesse avec ce mot là ancestral c'est vraiment une belle perle vous avez trois nouvelles méditations dans la prochaine semaine quand que je vais être à focus focus c'est ma retraite je vais tourner des méditations aussi je vais emmener mon petit micro pour pouvoir m'enregistrer donc ça sera les prochaines méditations vous aurez vous allez avoir dans le dernier cycle et on va se revoir nous le 1er octobre prochain pour le grand live dans le flow reboot challenge donc on va être à la fin du cycle 2 et le début du cycle 3 donc on rentre dans un autre un autre époque mais une autre étape donc polé polé concentrez vous toujours quel est le plus petit pas possible que je peux faire ne partez pas dans les bains froids dans les jeunes dans tout ça parce que françois en a parlé expérimenté j'ai de l'expérience j'ai des beaucoup d'heures derrière la cravate par rapport à ça oui je l'ai échappé le but c'est de se ramener s'observer prenez la vie comme un laboratoire d'accord ma belle gang aujourd'hui à partir d'aujourd'hui vous allez voir sur le groupe reboot challenge on a commencé à mettre des images comment tu réagis si tu es en crise c'est quoi tes secrets qu'est ce que tu mets en application si tu es impulsif si tu as tendance à vouloir manger si tu es sur le bord d'abandonner si tu as plus envie de bouger quand tu es sur le bord de craquer c'est quoi tes trucs aller aider les gens on va partager des trucs de recettes on va partager de la musique il y a plein de choses qui est là déjà mais il y a plein de suggestions pour vous qui vont apparaître dans les prochains jours donc prenez votre place partagez ce que vous ce que vous connaissez aussi même si vous avez davantage d'expérience que moi tout ça n'hésitez pas vous n'êtes pas en train de prendre ma place prenez la place venir faire un give pas nécessairement ramener voir vers vos programmes mais faites un give avec le coeur dire la gang on est dans un 30 jours je vous le dis la gang il y en a qui vont réagir à la toute fin ce groupe là va fermer quand que je dis que le groupe va fermer j'ai parti on est 30 jours ensemble un moment donné je vais dire il reste deux jours le groupe va fermer vous allez faire comment c'est trop bon mais oui mais rappelez vous que c'est gratuit tout ça ok ma belle gang polé polé fait votre prochain pas un pas à la fois n'oubliez jamais c'est un grand laboratoire c'est pour ça qu'il vous dit je vous aime je vous adore on se revoit très bientôt salut tout le monde